La méditation de ce 11 juin est intitulée « Le sabbat proclamé avec force ». Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau ». Apocalypse 14, 6 à 7 Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit, alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat avec plus de force. Le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fonce sur la terre, et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement, viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les sept fléaux seront versés. L'ange d'Apocalypse 14 présente un message qui doit être proclamé au monde peu avant que Christ ne revienne sur les nuées des cieux. Juste avant ce moment, l'attention des gens doit être dirigée vers la loi méprisée de Dieu, contenue dans l'Arche de l'Alliance. Ils se rendent compte qu'au lieu de garder le septième jour, celui que Dieu sanctifia et devant être observé comme sabbat, ils gardent le premier jour de la semaine. Mais ils désirent sincèrement faire la volonté de Dieu et commencent à sonder les Écritures pour trouver la raison de ce changement. Ne trouvant aucune base biblique à cette coutume, la question surgit. Accepterons-nous une vérité qui est devenue impopulaire et obéirons-nous au commandement de Dieu ou continuerons-nous de suivre le monde et obéirons-nous au commandement des hommes ? Avec leur Bible ouverte, ils prient et pleurent et comparent un passage après l'autre jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de la vérité et qu'ils assument en toute conscience leur place en tant qu'observateurs des commandements de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, 6 à 7 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.